... Donc nous avons deux parties, une première avec Nancy Murzili et Christine Baron, et puis une seconde qui sera un entretien de Christian Salmon avec Marie-Jeanne Zeniti. Alors je présente Nancy Murzili qui est docteur, qui va commencer, ouvrir cet après-midi, qui est docteur en philosophie esthétique et qui enseigne à l'université de Gênes. Et elle a publié très nombreux articles sur la logique, sur l'esthétique, de la fiction, sur les questions du possible, sur les expériences de pensée en littérature et sur la création intermédiale, transmédiale, intermédiale dans les pratiques artistiques contemporaines. Elle a des articles notamment qui portent sur la littérature contemporaine des écrivains comme Olivier Rosenthal, Thomas Clerc, ou sur le collectif d'écrivains réunis sous le nom de Général Instinct. Elle a participé à la traduction des œuvres de John Dewey et de Nelson Goodman, et elle prépare actuellement avec le groupe de recherche de l'ARGEC, un volume d'entretien d'écrivains contemporains qui est intitulé « La littérature et les arts, paroles d'écrivains » qui devrait paraître chez Cécile Default. Et puis un volume sur les représentations contemporaines des quartiers sensibles, qui devrait paraître dans la revue itinéraire. Et un dernier volume sur intermédialité et transmédialité dans les pratiques artistiques contemporaines. Alors l'article a été écrit en partie avec Fabio Cafarena, qui ne peut pas être là, mais qui est maître de conférence en histoire contemporaine et qui est directeur des archives « Figure de l'écriture populaire » à l'Université de Gênes. Il vient récemment de publier un volume en italien qui s'intitule, traduit en français, « Écriture non commune, une source pour l'histoire contemporaine ». Et il va faire paraître avec Nancy Murzili les actes d'un colloque qui s'intitulait « En guerre avec les mots, lettres, journaux et mémoires de soldats, de femmes et d'enfants durant le premier conflit mondial ». Donc le titre de la communication a tout petit peu changé. La communication que Nancy va vous présenter s'intitule « Du vécu au visuel, création transmédiale et contre-storytelling », « Les diaries de la Zachère » Zachère, tu prononces comment ? Zachère ? Zachère, pardon. Et les travaux de Zandi Amériot. Merci. Merci tout d'abord à Daniel Perrocorpé et à Judith Sarfati-Lanterre de m'accueillir dans ce colloque très stimulant. Oui, alors le titre a changé. En fait, je l'ai simplement un petit peu rallongé, mais en insérant les travaux sur lesquels allait porter la communication. Mais c'était déjà prévu depuis de longues dates. En fait, je voudrais remercier Sandy Amériot qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui pour m'avoir donné accès à ces films et pour les échanges que nous avons eus qui m'ont permis d'approfondir le travail qu'elle a mené sur le storytelling. Donc en effet, cette communication devait être à deux voies avec mon collègue Fabio Cafarena, qui est historien et qui travaille sur les écritures ordinaires et sur ce qu'on appelle les égaux documents, et avec lesquels j'ai eu souvent l'occasion de confronter nos deux disciplines autour de la question du storytelling. Et donc quand j'ai eu connaissance de cet appel à communication, je lui ai proposé de faire un travail ensemble. Donc le « nous » que j'emploierais, ce n'est pas un « nous » de majesté ni un « nous » de modestie, c'est un « nous » un peu schizophrène, parce que je vais parler pour deux. Donc nous nous proposons aujourd'hui d'interroger la notion de storytelling à la lumière de deux exemples d'opérations artistiques transmédiales qui s'appuient sur des définitions différentes du storytelling et dont on souhaiterait interroger les effets en termes de contre-storytelling. Donc il s'agit des Diari della Zacker, réalisés en 2002. Il s'agit d'une collaboration entre les archives nationales des journaux intimes de Pieve en Italie et la Zacker Film, qui est la maison de production de Nani Moretti. Et ce sont 11 films documentaires qui mettent en scène des textes autobiographiques considérés comme des sources historiques. Et en regard, les travaux réalisés sur le storytelling par l'artiste Sandy Amerio, qui est l'une des premières à avoir introduit en France la notion de storytelling avec l'apparution en 2004 de Storytelling Index sensible pour Agora non représentative. Et ces travaux sont en général des fictions qui s'appuient sur des sources documentaires. La particularité des textes mis en scène dans les diaries de la Zacker est qu'ils n'appartiennent pas à l'institution littéraire, mais sont historiographiquement catégorisés comme écriture ordinaire. Nous essayons de montrer que ces récits, en tant que tels, déconstruisent le modèle du storytelling parce qu'ils ne sont pas une exemplification de l'histoire, mais sont un caléidoscope du vécu. Nous ferons l'hypothèse que la transmédialisation de ces écrits les transforme en un nouveau récit qui tend à une forme de storytellisation où l'hybridation modifie le message. De quel type d'opération culturelle s'agit-il ? Assiste-t-on à une forme d'instrumentalisation du récit dont Christian Salmon a dénoncé les dangers ? Ces formes de storytellisation, ou mieux, distoritalisation, ne court-t-elle pas le danger d'aplatir et d'effacer la complexité de l'histoire singulière que recueillent ces écritures, certes ordinaires, mais non communes ? S'agit-il d'une esthétisation transmédiale du vécu, créant même involontairement le mythe d'une écriture de soi qui ne se trouverait pas dans le texte original ? Ou bien cette opération peut-elle être au contraire envisagée comme une encapacitation faisant de la structure narrative la forme même de toute pensée de l'action selon les termes d'Yves-Citon ? Et auquel cas, la puissance du récit comme opérateur d'identification permettrait la constitution d'un ethos, d'une identité narrative, et lui conférerait une fonction thérapeutique qui pourrait s'étendre à la collectivité à travers l'effort de diffusion de la culture autobiographique et de la mémoire ? Mise en scène instrumentale, d'une histoire de vie ou opérations à visée morale et civile s'appuyant sur la fonction empathique de ces produits transmédiaux ? Comment situer ces opérations ? Par rapport à un travail artistique comme celui de l'artiste storytéleuse Sandy Amerio une artiste qui travaille à partir des codes de la fiction cinématographique pour dire le monde d'aujourd'hui dans sa complexité en extrapolant fictionnellement les bases documentaires dont elle dispose quand le discours médiatique et les pratiques de storytelling toujours plus répandues tendent à en simplifier et en uniformiser le sens On pourrait penser que là où la pratique artistique de Sandy Amerio joue des codes du storytelling pour en démonter les fondements et mettre à distance les formes de scénarisation de soi et les récits homogénéisants les diaries de la Zakhar font une opération de montage des textes qui tend à construire un mythe de l'écriture de soi Nous tâcherons de voir comment ces opérations artistiques qu'elles aillent dans le sens du storytelling ou qu'elles s'y opposent peuvent souligner la porosité des frontières entre la littérature et l'histoire et démontrer des effets pragmatiques de l'art de raconter des histoires et l'histoire selon l'usage qui en est fait La première partie se divise en deux parties La première s'intitule Narrer pour vivre Histoire avec un grand H Histoire au pluriel Storytelling Chaque époque, a dit Michel Vauvel se donne les sources qui répondent à ses propres besoins et parmi elles, pour l'histoire contemporaine on doit considérer aussi les témoignages écrits par les gens ordinaires lettres, journaux, mémoires et autobiographies Travailler avec de telles sources place l'historien dans la condition liminaire de décodifier d'identifier la frontière entre le vécu et le récit pour restituer aux grands événements les nuances de multiples histoires réelles calidoscopiques minimes, mais pas sans importance afin d'en saisir la complexité Dans un tel contexte, la tendance toujours plus diffuse à stimuler les pratiques d'écriture autobiographique à travers des parcours de formation, des manifestations et des prix soulève des problématiques intéressantes et complexes relativement à l'utilisation future de tel texte comme source pour l'histoire En Italie, deux institutions l'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano et la Libera Università dell'autobiografia di Anguari cultivent et promeuvent une forme particulière d'écriture de soi et de storytelling Comme vous le voyez à l'écran là ce sont un week-end de storytelling qui est proposé Et dans l'image suivante Encore une fois, l'image insultée, je ne sais pas pourquoi Donc, il va de soi que dans ces cas le storytelling est entendu dans le sens général d'un art de raconter des histoires qui n'est pas celui spécifique qu'il revêt dans le domaine du business management depuis les années 90 bien que ces deux significations puissent parfois converger La vie, écrivait Garcia Marquez n'est pas la vie vécue mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient pour la raconter Toutefois, avec la diffusion de la pratique du storytelling le rapport entre les histoires de vie et leurs récits tente à se renverser Raconter pour vivre et l'inversion sémantique réalisée par un processus de storytellisation des mémoires qui risque de se transformer en mythisation de soi et en esthétique du souvenir prévalant sur le vécu réel Et sur ce point, je renvoie à un article de Magaline Achtergal qui s'intitule Mythologie individuelle et mythologie numérique Correspondances, journaux et mémoires autobiographiques contiennent un récit qui atteste de la tentative tenace d'opposer résistance à l'oubli dans une bataille inégale entre quelques milliers de survivants contre des millions d'existences dont nous ne serons jamais rien C'est une citation de Mario Perrotta Ces écrits représentent des formes de résistance et de résilience face aux événements qui divisent les existences à l'époque contemporaine et ils se caractérisent comme des textes contre-narratifs si l'on considère la narration comme la mise en scène édifiante d'une histoire typique du storytelling Ce sont des textes qui fonctionnent comme des sondes de papier qui permettent de transiter dans la part subjective de l'histoire qui s'oppose à la trame homologuée et homologante souvent véhiculée par le récit public des événements où les individus sont des figurants dans le flux des événements collectifs qui en déterminent le destin Le passage de l'écriture autobiographique au récit audiovisuel entendu comme transposition du vécu sur un support de transmission de la mémoire différent présente des implications importantes qui mettent en étroite relation le texte et sa réception Ces implications concernent le texte dans son contexte originaire de conservation et dans le nouvel espace décontextualisé d'une narration visuelle et auditive qui immédiatement le recontextualise selon de nouvelles coordonnées interprétatives et permettent d'en bénéficier comme objet hybridé et pourrait-on dire augmenté d'une portée communicative plus étendue puisque au texte s'ajoutent le document et la narration audiovisuelle Les diaries de la ZAC puisent dans les journaux intimes des archives du journal intime national dans lequel les diaristes se racontent et racontent eux-mêmes leur texte devant la caméra s'offrant et ou s'exposant au filtre narratif et à la sensibilité artistique des réalisateurs Le résultat n'est pas une simple sélection ou un simple montage du texte mais une interprétation transmédiale du papier à la vidéo qui documente la relation particulière entre le diariste et le réalisateur entre le diariste et le médium utilisé Entre le diariste et le réalisateur s'installe un rapport qui induit inévitablement une médiation et influe sur le travail de mise en scène Parallèlement, le diariste devant la caméra remodèle le récit écrit sur la base des morceaux sélectionnés par l'équipe de production en le reconduisant au canon de l'oralité selon un processus d'adaptation transmédiale Les journaux intimes filmés de la Zacher se développent le long d'un axe narratif qui pose au centre le diariste, narrateur filmé dans les lieux symboliques ou significatifs de son existence autour desquels défile et se greffe du matériel d'archives documents photographiques, sonores et vidéos Dans K. Cridobo, de la réalisatrice Susanna Niccarelli, par exemple le récit en première personne des deux diaristes s'alterne avec une forme particulière de fiction où l'on voit les petites filles des narratrices jouer le rôle de leur grand-mère lorsqu'elles avaient leur âge Les époques et les lieux du récit du passé au présent et vice-versa s'entrecroisent efficacement reliés par la lecture à plusieurs voix du journal intime. Alors, je vais vous passer un petit extrait pour illustrer mon propos Qu'est-ce que ce sont ? C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. 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 C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. 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 Ce que vous avez vu. Ce qu'on peut dire des diaries de la Zacher, c'est que le recours direct à un témoin protagoniste, son exposition aux réactions émotionnelles du spectateur deviennent ainsi une modalité d'historicisation empathique, détachée du texte original et de l'archive, entendue comme lieu et système de coordonnées interprétatives qui se trouvent substituées par le pouvoir du récit, de l'image et de l'imaginaire. Décidément. Voilà, j'en arrive à ma deuxième partie. Bien qu'elle soit réalisée dans l'effort de faire sortir de l'ombre de l'histoire la vie de Jean ordinaire, et même si elle ne s'apparente pas clairement à une opération de storytelling, l'opération de montage des documents diaristiques dans les œuvres qui viennent d'être présentées peut toutefois être perçue comme entrant de l'histoire. De façon ambiguë dans un processus de généralisation du biographique et de spectacularisation du soi et de l'écriture de soi. Un travail comme celui de Sandy Amerio s'affiche en revanche clairement comme une entreprise critique de contre storytelling. Il a pourtant comme point commun avec ses œuvres de vouloir porter l'attention sur les destins individuels devant le vacillement de l'histoire, de, je la cite, créer du lien, colmater les brèches qui séparent les histoires personnelles de l'histoire collective. Je passe quelques citations que je ne lirai pas pour gagner du temps. Sandy Amerio le fait cependant en adoptant une démarche tout à fait différente. Elle se présente comme une storytéleuse mettant au premier plan de sa démarche la mise en récit ou en fiction comme méthode d'articulation de matériaux hétérogènes. Et lorsqu'elle s'intéresse au storytelling, elle le fait en se plaçant de l'intérieur pour en renverser les effets et en retourner les procéder contre lui-même. Par un jeu de décalage et de mise en perspective qui en révèle les mécanismes. Donc en 2004, elle publie Storytelling, index sensible pour agora non représentative. Dans ce livre, elle s'intéresse au storytelling comme pratique de management consistant à raconter des fictions aux managers d'une entreprise afin d'influencer certains de leurs comportements. Conçu comme un volet du projet Storytelling qui comptait deux expositions au laboratoire d'Aubervilliers et à l'espace Paul Ricard, ce livre est une fiction qui transpose avec une bonne dose de cynisme des méthodes de management dans le milieu de l'art contemporain. Il se présente comme un index où chaque entrée vient interrompre le fil de récits, de plusieurs récits, aux auteurs et aux narrateurs multiples qui incluent des textes originaux de storytellers américains. En délocalisant ces textes destinés à des sessions de storytelling en entreprise pour les insérer dans la fiction dont elle est l'auteur, elle en fait apparaître la mécanique douteuse. On se demande si le discours que tiennent leurs auteurs est sérieux et on en perçoit en même temps tout le cynisme. Sandy Amerio souligne dans une interview que son travail ne consiste pas en une dénonciation de cette pratique mais en une réappropriation du storytelling avec ses propres questionnements. Son objectif est d'expérimenter les effets du storytelling avec ses propres... Son objectif est d'expérimenter les effets du storytelling dans d'autres contextes que celui de l'entreprise pour pouvoir mieux les questionner. Et la définition par exemple de l'ego branding, comme je la cite « construction clé en main d'une identité compréhensible par le plus grand nombre » et réappropriable affectivement, se heurte par exemple à la question du temps réel. et de la façon dont on transcrit les événements et de la forme qu'il faut leur donner. La forme de l'index est antinomique avec celle de l'histoire. Je la cite « l'index sépare, fait des paragraphes, morcelle, l'histoire crée des liens. Un index c'est aussi une façon de couper le temps, de couper l'histoire à la hache, de la rendre complètement imbitable. Ça ne marchera pas, les lecteurs ne s'y laisseront jamais prendre. Fin de citation. Devant ce constat, Sandy Amériot développe alors des considérations sur les alternatives possibles à la grande fabrique médiatique des histoires, compréhension clé en main, package, compréhension du monde, qui se rapproche, à mon sens, de ce sentiment de désadhérence dont a parlé hier Yves Pagès. En regard de ces réflexions, on trouve un texte qui les exemplifie. Il s'agit de phrases. Voilà, ça c'est la citation que je voulais mettre en exergue en ce qui concerne ce sentiment de désadhérence qui, à mon avis, rejoint cette idée. Et puis, le texte dont je parlais, en regard qui illustre en quelque sorte ces réflexions. Il s'agit de phrases mises bout à bout composant le récit de ce qui semble être le souvenir commun d'une belle journée quotidienne où survient un événement dont tous les détails et toutes les émotions qui lui sont liées ont été biffées. Et les éléments biffés révèlent qu'il s'agit en fait du récit du matin du 11 septembre. Alors, il serait bien difficile de classer cet objet littéraire au sein d'un genre spécifique. Ce n'est ni un documentaire, ni un essai, ni une fiction. On se retrouve ici, à mon sens, face à une forme littéraire qui, comme cela a été dit hier en introduction, permet de sortir des formes répertoriées pour disperser le sens et démultiplier les effets de sens afin d'éviter l'homogénéisation du pensée et du sentir dans des récits qui enlisent les aspérités. L'écriture de ce livre s'est faite pendant le montage d'un film sur le storytelling intitulé « Hear me, children, yet to be born ». C'est un film tourné aux États-Unis dans les décors apocalyptiques de la Death Valley qui commence sur le récit en voix off de la création du monde où Dieu se présente comme une sorte de manager ayant pour seul objectif d'augmenter les rendements de son entreprise-monde. Et pour ce faire, il invente des histoires afin d'éviter que les hommes ne se rebellent et se sentent guidés vers une société meilleure. Les hommes sont séduits, mais avec les histoires, ils se trouvent désormais devant une multiplicité de chemins possibles. Et depuis, ils n'ont plus jamais cessé de chercher le bon chemin. Débute ensuite ce qui a l'apparence d'un documentaire sur le storytelling en entreprise. Mais, vous allez le voir, le décalage entre les images et la voix off provoque un effet de distanciation et de décentrage qui met en question les mécanismes de la technique du storytelling. Je vous passe le dernier extrait. Merci. 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 I hope you're all comfortable. Let me introduce myself. My name is Robert Johnson. I'm here today to tell you about the power of stories. I want your story. Your story is the most powerful tool ever invented. Do you hold people's attention when you speak? Do you know how to communicate your goals and your actions? Imagine the incredible potential within your organization if you can free the extraordinary creativity in each one of your employees because your employees possess your power. The world is your company. The more you develop a larger vision, the more your company will prosper. Le même type de procédé est à l'oeuvre dans un autre travail de Sandy Amériot que je ne pourrais pas vous montrer malheureusement parce qu'il n'est pas accessible. C'est une installation sortie d'usine. Sandy Amériot présente cette installation comme du storytelling à l'envers. Deux dispositifs sont mis en place dans ce film. D'un côté, elle demande à des travailleurs qui ont été licenciés de mimer d'un côté, elle leur demande à ces travailleurs qui ont été licenciés de mimer dans leur environnement domestique les gestes qu'ils accomplissaient sur leur lieu de travail. Et de l'autre, chacun reçoit la consigne de commencer le récit de son histoire par « il était une fois ». Ces deux dispositifs semblent jouer l'un contre l'autre. La précision du souvenir des gestes professionnels décontextualisés renforce le sentiment de singularité de chacun de ces travailleurs. tandis que le « il était une fois » renvoie au contraire à un passé indéfini et au compte dans lequel chacun peut se reconnaître comme un individu dont l'histoire singulière se noie dans l'histoire collective. Pour conclure, nous dirions que les œuvres que nous avons présentées utilisent des formes de storytelling pour recréer un lien entre les histoires personnelles et l'histoire collective contre ce qui se présente comme un discours dominant ou uniformisant. Le storytelling est une forme sociale d'usage du récit qui vise à répondre à certaines attentes et qui joue sur nos désirs et qui possède de ce fait un effet à double tranchant puisqu'il peut aussi jouer à manipuler ses désirs. Le storytelling comme art de raconter des histoires n'est pas en lui-même une pratique négative. C'est la façon dont on en fait usage qui peut avoir un dessin ou une portée éthique plus ou moins louable. Comme le remarquait Emmanuel Pirère lors d'une journée d'études organisée par l'Opville en 2015, il y a dans le storytelling une forme d'efficacité dans le raconter qu'il a peut-être lui-même pris à la littérature mais dont il n'y a pas de raison de se défaire. Ce contre quoi les pratiques artistiques hybrides peuvent lutter aujourd'hui, ce n'est pas tant le récit ou une certaine forme de récit que certains usages de la langue et certains schémas de pensée qui trouvent leur place dans un certain art de raconter les histoires. Mais il convient pour cela de reconsidérer l'art dans sa visée pragmatique, intéressée et de l'envisager du point de vue de son instrumentalité pratique au sens que John Dewey donnait à ce terme, c'est-à-dire comme quelque chose qui possède un rôle et des effets dans l'interaction de l'individu avec son environnement social. Et c'est bien d'ailleurs ce que démontre le storytelling que les histoires peuvent avoir des effets réels qui doivent être pris au sérieux. Face à un art qui se donne comme expérience, à chacun de trouver la mesure entre narrer pour vivre et contre-narrer pour vivre. Merci. Je vous propose de réserver des questions juste après la seconde intervention. Donc je vous présente maintenant Christine Baron qui est professeure de littérature comparée et de théorie critique à l'université de Poitiers. Christine Baron a écrit deux ouvrages, La pensée du dehors, littérature, philosophie et épistémologie, en 2007, et La littérature et son autre, utopie littéraire et ironie dans les œuvres de Bores, Calvino et Queneau en 2008. Elle a publié plusieurs collectifs, notamment un volume intitulé La sincérité aux éditions autrement, et puis un volume sur transgression, littérature et droit. C'est le numéro 106 de la revue La licorne en 2013. Elle est l'auteur de très nombreux articles. Elle va prochainement faire paraître un essai sur le roman de procédure, formule mystérieuse, mais attirante, au XXIe siècle. Alors sa communication s'intitule « Des effets inattendus du storytelling » ou « Comment être pris à son propre piège ». Là aussi tu as un art du titre. Merci, merci à toi et merci à Judith et Daniel de l'organisation de ces trois belles journées. Alors c'est un peu difficile d'intervenir la deuxième journée parce que déjà beaucoup de choses ont été dites, mais notamment ce qui émerge depuis hier, c'est au fond une question constante qui est celle de savoir, face au storytelling, peut-être comment y échapper, en dévoyer les effets, voire s'en débarrasser, comment vaincre le pouvoir qui s'y dissimulerait et les effets qu'il produit. Yves Citon propose dans « Mythocratie, storytelling et imaginaire de gauche » une stratégie pour faire des récits de conditionnement à des choix politiques à un usage autre, pour les désactiver, voire pour les inverser. Mais le constat demeure, il est difficile, voire impossible, d'établir une distinction technique entre littérature et storytelling, même si on peut montrer de manière convaincante comment, à travers une forme de scénarisation littéraire, un personnage peut se rendre maître du jeu, prendre en charge la manipulation d'une part, d'autre part, comment la notion de frayage peut permettre de produire des détournements du récit au profit de l'auditeur. La première raison pour laquelle les effets du storytelling peuvent se retourner contre le but initialement prévu tient au fait qu'ils s'adressent à des acteurs sociaux qui sont partie prenante du pouvoir qui s'exerce sur eux, comme ce corps du souverain au frontispice du Léviathan de Hobbes qui, aïe, première galère technique, qui apparaît dans mon diaporama ici, et qui est constitué, en fait, ce souverain qui est constitué du corps de ces sujets. C'est dire qu'un performatif ne s'exerce que pour autant que des effets de croyance ligotent les imaginaires. Dans un collectif consacré, par ailleurs, au storytelling en contexte romanistique, citons, remarque, à propos des rapports entre littérature et storytelling, que toute réponse est décevante sur le plan théorique, car elle ne permet aucune distinction claire entre bon et mauvais usage des récits a priori. On peut observer que si en Europe, le terme est très négativement connoté, aux États-Unis, il désigne plutôt une pratique collective, certes dérivée du monde entrepreneurial et politique, mais qui se diffuse dans d'autres domaines qui est inspiré de l'écriture littéraire, mais qui n'en est pas l'apanage. Et on peut voir partout, dans un livre de Marc Lapprent consacré à l'écriture, au récit de vie, que fleurissent, à un moment donné, je crois que c'est en 2011 ou 2012, sur les panneaux de la ville de New York, une publicité pour des ateliers d'écriture avec, pour en tête, « Never underestimate the power of telling your story ». Narrative et storytelling ne sont pas pour autant synonymes, mais ils sont bien moins entachés de soupçons dans les usages qui en sont faits. On a raconté des histoires, mais ce ne sont pas des histoires en tant que telles qui ont conduit au génocide, écrit Citon à propos du Rwanda, mais la radio Milcoline, martelant en parallèle le fait que les Tutsis s'approprient des terres a provoqué la catastrophe. Il en va de même, sans doute, pour la mobilisation qu'entretient le storytelling. La nécessité de devenir le héros de sa propre vie, de faire preuve d'initiative dans l'entreprise, peut servir un modèle néolibéral, de la refonte permanente de soi, mais cette même mobilisation peut servir à lutter contre les inégalités ou à, pour l'exemple précédent, éviter un massacre. Même cette précarisation même du sujet et de ses positions intellectuelles peut servir la mobilité d'un discours sur le storytelling. En d'autres termes, ce sera mon premier point, il n'y a pas de dehors. Je crois qu'on le dit depuis hier, il n'y a pas de position qui nous permettrait de répondre de manière décisive aux manipulations qu'induit le storytelling, mais il y a des manières de s'y rapporter, de créer des effets involontaires de communication, plus que de débusquer ou de dénoncer sur le modèle d'une raison dévoilante et extérieure, ce qui a déjà été dénoncé hier à propos de la satire. C'est donc cette réversibilité que je voudrais analyser en me centrant sur des textes littéraires qui font un contre-usage de discours dominants ou à des exemples de récits contre-doxiques partant d'un postulat inverse à celui qu'on adopte habituellement dans les études sur le storytelling. Ce n'est pas en tant que tel le récit qui est déterminant, mais le fait que le récit masque et inorigine sa complicité avec une forme de domination. En mettant au jour cette argumentation implicite, en déployant ironiquement, en obligeant l'autre à parler vrai d'une certaine manière, cette argumentation, en la réorientant, de nombreux textes littéraires, de nombreuses productions humoristiques, rendent le lecteur tout à coup conscient de ces effets par un travail de distanciation ou de fin de soumission, de distanciation ironique ou de fin de soumission humoristique, ce qui peut être tout à fait, également tout à fait efficace. Tenir, par exemple, pour un décidable, ce qui se présentait comme un texte destiné à orienter l'action, constitue une première piste, une première prise de distance possible. L'autre hypothèse sur laquelle je me suis fondée est que le storytelling en tant que pratique sociale et l'élaboration d'une mythologie narrative précède le moment néolibéral des années 90, même si les mutations sociales et technologiques de ces années lui ont donné une efficacité redoutable au début du XXIe siècle et surtout une coloration politique conservatrice. Entendu dans son sens le plus large, il semble que le storytelling peut être pris à son propre piège par sa propre narration retournée comme un gant. Le storytelling médical et judiciaire que je prendrais pour exemple, ces deux types de storytelling, sont des paradigmes de ce détournement dans la mesure où coexistent diverses traditions narratives mais que celles qui rencontrent aujourd'hui le plus déco sont précisément les productions, les textes produits par les acteurs sociaux eux-mêmes et non ceux qui retombent sous la forme d'injonctions à de bonnes pratiques qui sont celles du storytelling orthodoxe. C'est à l'évolution et à la diversification d'un outil que je voudrais examiner en littérature à partir de la différence entre argumentation et narration que je m'attacherai et il s'agit dans tous les cas d'oeuvres qui mettent à mal ou une image ou une doxa peut-être dérivée de ce que Lyotard appelait un grand récit. Alors d'abord partons d'un constat, l'art de raconter les histoires est le paradigme dominant des études littéraires au XXe siècle et au XXIe siècle à tel point que la notion de fiction et la notion de roman dans les études théoriques et critiques des années 80 à 2000 ont été parfois considérées comme quasi synonymes au détriment d'une composante dialectique du roman. Il y a une hégémonie quasi sans partage de la forme narrative sur les autres types d'expression littéraire qui est sans précédent dans les époques antérieures et dont témoignent ses orientations. Cette hégémonie de la narration devenue commune au storytelling politique et à la littérature n'est pas sans poser quelques problèmes et notamment le fait qu'une forme de discours ne peut plus être considérée comme un critère discriminant que l'utilisation de procédés littéraires dans le storytelling crée une confusion voire un affolement mimétique des discours et oriente la réflexion critique sur une sorte de double bind de ces discours de telle sorte qu'en effet opposer littérature et storytelling nous condamne à l'échec. C'est une croyance tenace en contexte européen et telle est sans doute en Europe continentale cette opposition une des sources de la résistance à l'introduction du creative writing par exemple dans les cursus universitaires. Une des raisons pour lesquelles Youlidze romancière-juriste et Elias Rojanov éprouvent le besoin de rappeler dans un essai de 2013 qui ne porte pas sur les rapports entre storytelling et littérature précisément mais qui s'intéressent aussi à ces questions que la littérature n'est pas de soi-même émancipatrice que les blockbusters je cite magnifient la force brute et que les romans à l'eau de rose enterrinent parfois souvent les inégalités sociales. Alors il serait en même temps peut-être trop simple de penser que ce serait seulement la mauvaise littérature qui serait complice du storytelling mais on y reviendra peut-être ensuite. On ne peut pas non plus en matière de storytelling opposer la fiction d'une bonne histoire et à la réalité d'un récit vrai. Ce serait assimiler fiction et mensonge et Françoise Lavocat a montré dans un article convaincant à quel point une critique du storytelling reposant sur son caractère fictionnel nous reconduirait en théorie littéraire à des définitions de la fiction obsolète fiction mensonge ou fiction faux-semblant. Il y a d'ailleurs dans la littérature une histoire exemplaire du dégonflement d'un storytelling qui s'appuie sur cette conception de la fiction c'est ce qui arrive au personnage de Grad Green dans Hard Times de Dickens personnage soucieux de coller à la figure du self-made man qui s'invente une destinée héroïque d'homme parti de rien et la fin du roman révélera que en réalité la femme qui erre dans Cocktown est sa pauvre mère qui s'est dévouée à son éducation et qui l'a abandonnée. Fiction et mensonge coïncident dans ce cas mais n'oublions pas que les gourous du storytelling mettent aussi en évidence face aux critiques qui leur sont adressées le caractère authentique de ce que montre le manager be yourself soyez vous-même racontez votre histoire la valeur ajoutée du storytelling c'est aujourd'hui non plus son caractère fabriqué mais l'aventure vécue dont le héros est le manager lui-même qui insuffle par son récit de l'énergie à son équipe. Il s'inspire de ce fait des super-héros de la littérature certes et c'est la raison pour laquelle le plaidoyer de Nancy Houston dans The Tale Tellers de 2008 l'espèce fabulée traduit par le titre l'espèce fabulatrice ne tient pas à l'analyse il n'y a pas de fiction émancipatrice qui nous libérerait percée des méchants storytellers qui visent une aliénation collective tout simplement encore une fois parce qu'il n'y a pas de dehors alors il y a encore plus déprimant il est vain d'opposer le désintéressement du romancier à l'intérêt bas du storyteller lorsque Sadovski et Roche énonçant les sept règles d'or du storytelling note je cite qu'un leader ne peut pas diriger s'il n'a pas de valeur la vision du monde de vision du monde ou du point de vue authentique et solide sur ce qu'il est fin de citation il s'agit de Patron Brèche l'image destructrice d'un capitalisme cynique l'habillage éthique ne manque pas plus au storytelling que l'habillage esthétique rappelons les travaux de Luc Boltanski et d'Ev Chiapello sur le capitalisme artiste l'entreprise elle-même se drape des oripeaux du romanesque comment alors départager récits manipulateurs récits tout courts comment s'y retrouver si les critères formels permettent peu de distinction en revanche c'est du côté de l'environnement des récits de leurs conditions d'émergence que peuvent peut-être se dessiner des partages Christian Salmon rappelle que contre la culture du silence développée dans les usines jusqu'au XIXe siècle le storytelling encourage une parole venue d'en bas encouragée à produire au fond des fins collectives et qui retomberaient ensuite sous la forme d'un récit orthodoxe sur ces mêmes employés or s'ils collectent de récits de vie il y a c'est leur caractère hétérodoxe que mettent en évidence les exemples dont je parlerai ainsi la question centrale de la manipulation des émotions se trouve réorientée à des fins tout autres que celles recherchées par un groupe dominant ou en situation de domination et d'ailleurs en opposant pouvoir et domination Boltanski nous met sur la voie d'une stratégie qui permet de soumettre le storytelling à une lecture qui n'est plus une lecture du dévoilement mais une lecture de dévoiement car si le pouvoir est visible et se manifeste volontiers de manière publique la domination s'invisibilise et repose sur une intériorisation de la contrainte s'il existe de nombreux manuels de storytelling en revanche il y a fort à parier que qui pratique ce type de management humain ne l'affiche pas volontiers car ce serait immédiatement désactiver les effets et pour reprendre les catégories de l'autorité que décline Max Weber le storytelling ne revend pas de l'autorité légale rationnelle à avoir avec la composante charismatique de l'exercice d'un pouvoir celui qui déroule donc un récit que l'on écoute et auquel on croit et reconduit brutalement reconduit à sa finalité serait privé d'efficience alors c'est dire que nous avons besoin face au storytelling de bons ironistes là je voudrais si ça marche vous donner un exemple de détournement c'est une reprise en fait sous la forme la plus kitsch qui soit le roman photo d'un épisode au moment de la libéralisation du marché de l'énergie d'un épisode assez connu qui a été la fusion entre Suez et GDF provoquée par une manipulation d'à la main qui a consisté à créer de toute pièce une OPA offensive du groupe Enel sur le marché de l'énergie français donc voilà réécrit en quelque sorte cet épisode avec des personnages qui rappellent une série américaine célèbre dans les années 80 d'Alas ton univers impitoyable où chacun des acteurs endosse en quelque sorte un des rôles de ces personnages particulièrement cyniques c'est l'histoire de petits meurtres entre amis que cette série redoutable qui se passe dans le milieu aussi dans le milieu texan de la grande bourgeoisie pétrolière il faut le rappeler donc il y a une continuité thématique entre les deux et en fait l'auteur de ce diaporama c'est le syndicat FO qui a repris re-raconté à sa manière en quelque sorte la manipulation dont les employés des deux firmes avaient été l'objet à l'occasion de cette fusion acquisition voilà donc Clif conseiller décideur des grands patrons on retrouve Saint-Bobin Vinci Accor ils sont des amis de 30 ans ils se sont connus sur les bandes de la classe prépa ensuite alors intervient la trahison évidemment donc l'un des personnages est éjecté de la firme le PDG de Suez sauf sa place se sépare du traître il reste brouillé avec Jock son actionnaire principal qui est furieux de ne pas avoir réussi à se dégager épisode suivant Enel cherche à s'implanter sur le marché français de l'énergie croit-on en réalité c'est une OPA agressive manipulée voilà la suite vous la connaissez fusion des deux groupes annoncée donc c'était en 2006 samedi par Dominique de Villepin donnera naissance au premier énergéticien européen en termes de chiffre d'affaires et se traduira par une privatisation du gaz que sont devenus nos héros donc là on raconte l'histoire des principaux acteurs puis finalement à qui profite le crime nous défendions le service public et désormais c'est la privatisation du marché de l'énergie CQFD alors ce n'est qu'un exemple parmi d'autres il existe bien des récits orthodoxes je vais si j'en ai tant à aborder le récit orthodoxe du rapport entre patients et médecins porté dans les années 50 par l'image du médecin dévoué et omnipotent qui a diffusé un récit social du soignant qui est devenu une sorte de poncif du tout puissant patron au diagnostic infaillible au médecin de campagne que met en scène le premier des romans d'André Soubiran en 1955 tu seras médecin c'est l'histoire presque la théologie d'une vocation or ce qui est propre au storytelling c'est sa capacité à fabriquer une success story un personnage acteur de son destin entrepreneur de lui-même et tel est le cas du héros de la série Les hommes en blanc il faut comprendre ces textes antérieurs peut-être historiquement à l'émergence du néolibéralisme à travers l'émergence d'une fable du leadership à laquelle certains grands patrons de la médecine ont pu céder y compris dans leurs autobiographies dans leurs productions littéraires je pense à la statue intérieure de François Jacob ou bien au mandarin aux pieds nus de Minkowski qui a été publié dans les années 60-70 on n'est encore pas très loin de la deuxième guerre mondiale et des années 50 qui ont vu des figures de médecins anonymes dévouées se multiplier la naissance en Europe de la sécurité sociale conforte avec la publicité massive pour la vaccination la pénicilline une image positive du corps médical ajoutons à cela que le grand récit du progrès scientifique auquel contribuent les hommes désintéressés n'a pas encore été mis à mal par le texte de Lyotard de 1979 et donc le médecin bénéficie d'une aura exceptionnelle mais les scénarios trop récurrents ne résistent sans doute pas à l'usure Martin Winkler dans Petite éloge des séries télévisées dans la petite collection Folio fait ses comptes avec cette tradition du récit médical populaire dans lequel il voit l'ancêtre d'un storytelling contemporain où il a pour projet de redonner la parole au patient le fait d'écrire le premier de ses romans la maladie de Zax à la seconde personne du singulier le fait de raconter l'histoire du médecin par le patient du point de vue de ses attentes modifie profondément le regard sur la compétence même et le pouvoir sacré exercé par le praticien dans le coeur des femmes il va bientôt mettre à mal l'autorité médicale en partant non pas de la hiérarchie à laquelle il appartient le médecin du coeur des femmes n'hésite pas à dénoncer les erreurs de ses confrères mais aussi les pratiques qui n'ont pas fait leur preuve et dont l'autorité est mal assise il commente ainsi des erreurs des traités qui s'appuient sur une autorité reconduite sans examen au fond alors que le discours du storytelling est un discours de réassurance quant au modèle qu'il véhicule c'est un discours de doute c'est un discours critique sur l'institution médicale que tient Winkler et qui se caractérise par un contrat de lecture mixte car au fond peu importe que l'histoire soit vraie ou qu'elle soit fictive ce livre est un roman dit-il à propos du coeur des femmes les personnages la ville les événements qui s'y déroulent sont imaginaires mais presque tout le reste est vrai cela se caractérise surtout ce texte et de même que la maladie de Sack se caractérise par une stratégie d'encapacitation des publics car à ces récits se mêlent de véritables manuels pratiques à l'usage des patients qui inversent la relation de pouvoir usuelle entre médecins et malades nous sommes tous des patients entretiens avec Catherine Nabokov en 2005 les droits du patient Florus en 2007 choisir sa contraception même année témoigne d'un projet commun il suscite également des récits de patients à la manière de ce que font les ateliers d'écriture mais cette histoire n'est pas récupérée par l'institution médicale en vue de faire redescendre un discours orthodoxe du soin il y a d'ailleurs constamment dans ces textes romanesques une conception presque vocale de la littérature avec ces témoignages de patients et aussi cette forme d'intermédialité qui consiste à injecter en quelque sorte dans le roman des textes bruts du blog le Winkler Webseign où les questions les témoignages des patients arrivent en quelque sorte de manière permanente alors il réhabilite en parallèle le choix de la série grand public comme geste porteur d'une vision de la médecine à partir d'une focale qui est celle de ces acteurs malades et médecins qui ne sont ni des clients ni des patients on est aussi loin du récit du médecin savant que de l'éthos professionnel désintéressé du soignant lorsque Winkler montre l'emprise des laboratoires pharmaceutiques et la pression qu'ils exercent sur les premiers reçus à l'internat alors il y a sans doute là un parti pris et aussi un parti pris esthétique qui me semble-t-il rappelle l'entreprise de Pierre Rosanvalon par exemple dans le Parlement des Invisibles donnez-moi à ce qui n'a pas de voix et qui serait une dévocation selon Calvino de la littérature que cette parole ait été contre-institutionnelle n'a été qu'un des aspects d'une autre manière non seulement de raconter mais de montrer alors je vais passer à mon deuxième exemple qui est celui du storytelling judiciaire et d'abord faire un constat il y a une très abondante littérature de storytelling judiciaire en particulier dans le domaine américain judicial diversity the woman judge and the fairytale endings par exemple de 2007 hearing stories already told successfully incorporating third party professionals in attorney client relationship etc. j'en passe lorsque je suis allée sur le site un site professionnel d'avocats américains j'ai trouvé un nombre absolument impressionnant de productions de ce type et cette pratique est très développée de manière publique et assumée la culture juridique continentale est fort différente et n'a pas assimilé massivement ces techniques verbales de persuasion même si d'une certaine manière le déroulement d'un procès repose en partie sur elle pourquoi ce recours massif comme le montrent les romans populaires de John Grisham le fait de remporter un procès en termes de financier en termes de notoriété pour un avocat est souvent sans commune mesure avec le temps passé sur un dossier dans ces trames narratifs que développent des exemples de plaidoiries idéales le conte merveilleux occupe une place de choix et il faut que le récit juridique comporte une téléologie des épisodes émouvants la contribution de la narratologie de propre n'est jamais très loin la persuasion se fonde aussi sur le sentiment de la compétence de l'avocat et sert à faire basculer bien évidemment l'opinion d'un jury par exemple la veuve dans l'un des romans de Grisham d'une victime de l'industrie du tabac doit être éplorée il s'agit de la dissuader de dissuader la plaignante de se remarier ce qui sera du plus mauvais effet et cette soumission à des scénarios des acteurs à des scénarios consensuels fait du procès bien plus qu'une série d'arguments rationnels en faveur de l'innocence et de la culpabilité un bon ou un mauvais récit raconter son histoire c'est faire aussi souvent de l'agresseur une victime mettre au jour une histoire passée c'est justifier une décision alors face à cette sorte de formalisme qui n'épargne pas le discours juridique les romanciers juristes contemporains parient plutôt me semble-t-il sur les apories du jugement que sur une efficacité de l'institution et des textes lorsque Youlize dans La fille sans qualité condamne son personnage de juge au silence face à un incompréhensible scénario c'est toute l'institution judiciaire qui s'effondre sous le poids d'une société en mutation convertie peut-être à travers les personnages du roman à un relativisme des valeurs à travers en l'occurrence l'histoire de deux jeunes gens pour lesquels la notion de punition et de crime n'a plus aucun sens tant ils vivent dans une société au fond les autres ne sont que des moyens d'atteindre la satisfaction de leurs propres désirs et le monde est un gigantesque supermarché lorsque Von Schirach montre qu'il vaut mieux parfois que la justice ne passe pas ou qu'elle se trompe ou encore qu'elle est paresseuse il va contre l'aspiration partagée et partagée par tous par nous-mêmes que les coupables soient punis et les innocents acquittés contre le récit orthodoxe d'un droit réparateur les nouvelles de crimes et coupables sont des contre-rendus d'audience à peine réélaborés dans lesquels le narrateur se contente souvent de relater des faits qui détruisent jusqu'à la possibilité même d'un jugement juste mais il y a davantage c'est par une focalisation sur les acteurs et sur les ratés de l'institution judiciaire que les bad stories qu'elles soient encore une fois réelles ou fictionnelles créent un autre imaginaire du droit alors il n'y a pas que j'allais dire la littérature narrative qui peut faire cela je suis en train de terminer la lecture de ce texte de Bruno Latour la fabrique du droit qui entre cette fois-ci dans le laboratoire du droit ou montrant par une enquête au conseil d'état comment une décision se prend et adoptant un regard non pas sociologique mais ethnologique sur les acteurs sur ceux qui font le droit c'est véritablement intéressant alors je vais passer peut-être par-dessus un autre exemple que je voulais développer qui est un très beau roman d'Alexandre Postel sur une erreur judiciaire qui s'intitule un homme effacé et qui est vraiment je dirais le scénario qu'aucun d'entre nous ne voudrait vivre c'est c'est véritablement un scénario catastrophique et en même temps d'une certaine manière le héros de ce scénario célibataire misanthrope sans grand souci d'autrui n'entre aucun dans aucun je dirais scénario sympathique qui permettrait de faire de lui un personnage dans une histoire fédératrice il n'est ni déshérité socialement ni pauvre ni désespéré ni professionnellement marginal mais a délibérément choisi un mode de vie à l'écart des autres et jette sur la société un regard totalement désabusé ce qui lui coûtera extrêmement cher il me semble pour conclure on l'a vu que l'approche formaliste des récits nous ôtent la possibilité de distinguer entre storytelling et l'énonciation littéraire au fond peu importe d'une certaine manière que l'énonciation littéraire capturée par les spin doctors en revanche puisse se retourner contre le rôle qu'on lui fait jouer d'une autre manière on en a des exemples constants il faut se tourner vers ce qui est donné par le texte non pas comme information comme savoir mais sans doute faire la place de l'énonciateur et surtout la place qu'il nous accorde dans son propre discours c'est en ces termes que Foucault décrivait la notion de critique la relation critique dans un petit texte consacré au Kant de qu'est-ce que les lumières si je parle du principe que l'autre ne me transmet pas un message que je dois comprendre mais un message qui vise à me gouverner dit-il je donne alors un autre commencement au discours la question du comment gouverner est alors indissociable de celle symétrique du comment ne pas l'être l'indicence de cette attitude est insécable certes d'une analyse de discours mais une analyse qui part non pas de l'énoncer lui-même mais de l'énonciation de la situation hiérarchique qui me place parfois mon corps défendant dans une situation de domination qui fait de moi un sujet politique et d'une certaine manière là on pourrait aussi évoquer ce que dit Kundera dans l'art du roman de cette sagesse de cette sagesse du roman contre les instrumentalisations dans la nature dans la littérature narrative et pardon l'objet en contexte totalitaire qui est rappelé que je peux rappeler ici plus en termes de résonance que de résistance encore une fois dans la mesure on est dans un dispositif interne de contestation le roman serait dans l'art du roman la voix d'un juge réputé impartial non pas au sens où il jugerait de nulle part ou au sens où il surplomberait parce qu'il joue ironiquement au contraire le jeu partisan des valeurs déjà instituées parce qu'il joue ce jeu qu'il s'expose à être démasqué qu'il ne joue pas hors de ce jeu des histoires admises mais qu'il reprend ces mêmes histoires les frappant parfois du saut esthétique commun à tous les régimes totalitaires le kitsch de la plaisanterie et de la valse aux adultes alors la force du storytelling pour conclure vraiment tient à l'incapacité où les acteurs sociaux sont de le vaincre par une argumentation raisonnée qui sera toujours moins bonne qu'une bonne histoire moins forte qu'une bonne histoire mais sa faiblesse tient aussi peut-être à l'horizontalité même du dispositif au fait qu'il se diffuse en réseau selon une logique de proximité qui échappe en permanence aux stratégies du pouvoir qui instille de la domination de la douce injonction à la place de la contrainte une colonisation des espaces mentaux à la place de l'imposition d'un discours et ce qui le fait d'une certaine manière peut le défaire il exige une théorie critique à la hauteur des enjeux non pas une théorie abstraite qui visera un dévoilement destructeur un discours de vérité tenu par des intellectuels sans attache pour reprendre l'expression de Karl Mannheim et à cela faut-il sans doute préférer une autre méthode qui parte d'une conception réflexive des acteurs sociaux eux-mêmes qui se saisissent de leurs insatisfactions qui réorientent des histoires dans lesquelles ils sont engagés en capacité en en faisant des acteurs en capacité par eux-mêmes et là je voudrais citer Boltanski il dit vouloir dépouiller les histoires du caractère d'évidence qu'elles se donnent en évitant de creuser je cite une asymétrie entre des acteurs abusés décérébrés et un sociologue qui serait seul capable dans certaines formulations l'unique capable de leur dévoiler la vérité de leurs conditions merci beaucoup nous allons peut-être prendre 10 minutes 10-15 minutes de discussion avant la pause on peut c'est pas on est frappé de voir combien dans vos deux communications il y a des points en commun notamment la dissolution des catégories ou des possibilités de tracé des frontières dans les formes que ce soit aussi bien celle des récits de soi où tous les genres se noient avec les nouvelles modalités de storytelling que du côté de la fiction comme si la poétique échouait d'une certaine manière à distinguer clairement les formes que prennent aujourd'hui les différents types de récits ou à distinguer clairement le storytelling de la littérature comme tu disais très bien et d'un autre côté il y a aussi un point commun c'est que toutes les deux vous en venez le storytelling devient une forme de néo en tout cas soulèvent les mêmes enjeux que la rhétorique l'action de l'efficacité des discours qui est la vieille question de la rhétorique comme si ce qu'on échoue à régler du côté de la poétique c'est peut-être du côté de la rhétorique qu'on pouvait y revenir et essayer de contrer s'il y a besoin de contrer ce qui se fait du côté du storytelling mais il y a des points communs assez frappants de ce point de vue voilà oui alors c'est une question qui par-delà nos deux intervenants de l'après-midi s'adresse à tous ceux qui ont pris la parole jusqu'à présent parce que c'est typiquement la question de Micoloch lorsque la notion qui a été mise au milieu de l'arène a été fatiguée comme l'est une viande qui est battue et rebattue c'est qu'en est-il de la spécificité de notre objet que l'on voit éclater se disséminer parce que ce qui affleure par exemple tu viens d'y faire allusion c'est que le récit peut être une technique de manipulation ce qu'ont parfaitement montré les disputes au sein des écoles de rhétorique entre sophistes et philosophes par exemple mais à une époque beaucoup plus récente et avant même bien avant l'émergence d'une notion telle que le storytelling je pense mais ça c'est un effet de génération à ce texte de Jean-François Lyotard petite analyse d'un dispositif pulsionnel c'est le récit de comment dire d'un fait divers comment un militant gauchiste a été tabassé à la sortie c'est la mort de Pierre Auvergne à la sortie des usines Rosneau c'est une analyse qui repose sur la narratologie genétienne alors c'est très très intéressant voilà comment Lyotard qui est dans ses années de militantisme dur vient s'emparer d'un objet d'un type d'analyse universitaire qui commence à connaître la fortune que l'on sait pour la mettre au service du démontage d'un récit idéologique en quelque sorte la manière dont la régie Renault à l'époque rapporte l'assassinat d'un militant gauchiste en dissimulant cela sous la forme d'un accident donc en fait les techniques de manipulation de l'opinion de l'interlocuteur par le récit sont très anciennes les techniques visant à démonter ces montages rhétoriques ces biais narratifs ont également une assez longue histoire et puis il y a une autre question qui se pose encore le récit n'est pas la seule technique de manipulation de l'autre il y a des argumentations qui sont qui sont biaisées la présentation de soi l'autobiographie alors c'est quand même aussi une matière extrêmement délicate à manipuler parce que songez par exemple à la manière dont le projet Spielberg a formaté le récit de mémoire en trois temps ça a été parfaitement analysé en particulier par Annette Viverka avant pendant et après on a un schéma là de narration autobiographique qui est porté comme un modèle comme une grille et bien entendu la critique de ce modèle devient difficile pour toutes sortes de raisons comment comment s'en tirer avec toutes ces questions là qui ont émergé au cours de ces deux journées et qui sont revenus dans vos interventions je vous laisse vous débrouiller avec ça d'abord si je peux répondre sur l'avant pendant après au fond ils structurent bien des récits génocidaires je pense à la trilogie de Charlotte Delbo je pense à bien d'autres exemples d'une certaine manière quand un événement traumatique intervient de cette façon comme une coupure dans une vie tout ce qui est je dis de grosses banalités mais que j'assume totalement tout ce qui peut être vécu après au fond était vécu dans une sorte de stase du temps mais en même temps bon peut-être ce modèle ricorien est-il toujours dans une certaine mesure efficace c'est pas sur cette efficacité là en fait que je me suis interrogée c'est sur la possibilité de à partir d'un discours dont on dit qu'il colonise l'imaginaire de le coloniser lui-même c'est à dire finalement de territorialiser une activité de pensée une activité de discours qui se veut déterritorialiser et de couper les courroies de transmission entre ce type de discours et pour faire vite ce qu'on veut nous faire faire ou ce qu'on voudrait nous faire acheter I don't buy that voilà et pirater de l'intérieur au fond aujourd'hui est-ce que dans les imaginaires collectifs la figure du hacker du pirate ne serait pas quelque chose d'assez récurrent pour qu'on réfléchisse à cela avec son double visage encore une fois le visage criminel de celui qui hack pour son propre pour son propre compte qui va piller les comptes d'une banque par exemple mais aussi le lanceur d'alerte qui nous réveille d'une forme d'hypnose par un contre-récit qui dit ben voilà la guerre en Irak ça s'est pas passé comme ça et je diffuse des images de ce qui de ce qu'on vous a bon là on est effectivement me direz-vous dans du dévoilement quand même mais je crois que c'est sur ce jeu de récits contre-récits que ce dispositif là me semble effectivement le seul opératoire enfin une des possibilités avec le changement de médium aussi que tu évoques alors effectivement alors c'est ce qui m'a frappé tout à l'heure la prétention de la révélation voilà oui précisément en fait la prétention de la révélation tout le risque de la prétention de la révélation est là je me demandais ce matin tout à l'heure en vous écoutant ce qui distinguait les textes dont vous avez parlé de ce que fait par exemple Stern dans le Tristram Shandy de ce que fait Borges dans Fiction et ce qu'il distingue c'est aujourd'hui un imaginaire mondialisé et aussi un imaginaire au fond de la mondialisation d'une géopolitique mondiale de l'orchestration d'une géopolitique mondiale et donc dans cet imaginaire du dévoilement il y a toujours ce risque de sombrer effectivement dans le discours complotiste c'est à dire de faire de la critique finalement une sorte de critique sans cran d'arrêt d'une part mais d'autre part de buter contre cette espèce de mur qui serait tout d'un coup le fait que je décide que tout est illusé merci pour cette ces questions ces vastes questions j'ai bien aimé cette idée de hacker et de l'idée que tu as développé de jouer le jeu de l'intérieur pour le déjouer je pense que c'est un peu l'interprétation que j'ai cherché à donner du travail de Sandy Amériot en fait pour pouvoir travailler si on ça me dérange en fait cette cette façon de diaboliser systématiquement le storytelling alors que et de l'opposer à la littérature alors que finalement comme tu l'as très bien dit on fait du storytelling l'art de raconter des histoires c'est ça et c'est ce que fait la littérature c'est très difficile de répondre à la question de savoir ce qu'on en fait à partir du moment où on se défait des catégories mais à mon avis c'est toute la question de la poétique c'est ce que tu soulignais tout à l'heure la poétique aujourd'hui qui à mon avis va même au-delà de la question du storytelling on se trouve quand je pense à tous les objets littéraires qui ont été présentés depuis hier on se trouve face à des ovnis des objets verbaux non identifiés nos catégories poétiques ont vraiment du mal à s'y appliquer pour arriver à les déterminer peut-être que c'est à nous de changer notre manière de faire de faire de la poétique et c'est pour ça que je me place plutôt du côté de la pragmatique en fait pour essayer de les envisager parce que quand on fait du quand on regarde les pratiques de storytelling les choses ne sont pas aussi tranchées que ce qu'on peut bien le croire est-ce que je peux me permettre de demander à Sandia Merio si elle aurait un avis sur la question moi j'ai l'impression qu'on a tellement étendu la notion de storytelling qu'en fait on ne sait plus ce que c'est moi la manière dont je l'ai finalement comment dire appréhendé c'était vraiment business storytelling donc c'est quelque chose d'extrêmement précis ça me permettait de ne pas me perdre parce que pour moi par exemple d'ailleurs on en avait parlé à l'époque avec Christian Salmon par exemple les spin doctors pour moi c'est très différent ça n'a rien à voir c'est pas forcément du storytelling pour moi et moi ça m'énerve d'ailleurs actuellement quand j'entoure à la télé tout le monde a ce mot à la bouche mais ça ne veut plus rien dire finalement c'est donc c'est il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure moi je trouve que c'est très intéressant de considérer le storytelling comme une pratique où il n'y a pas de hors champ et là on est maître finalement du dispositif que l'on met en place ça doit être un dispositif fermé sinon si c'est ouvert il y a trop les possibles sont trop grands et finalement on ne peut pas étudier vraiment ce qui est ce qui est en jeu parce que c'est c'est en effet très comment dire très facile de le de le confondre de le prendre pour autre chose et aussi toujours de se rappeler voilà quel est le but pourquoi on me raconte cette histoire à quoi elle est à quoi elle est destinée est-ce qu'il y a une intentionnalité ou est-ce que et ça change ça change le regard merci beaucoup merci pour ces deux interventions j'ai une question à Christine par rapport en rebondissant aussi sur ce que vous venez de dire j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont tu disais ben oui il n'y a pas de hors-show il n'y a pas de dehors du storytelling et peut-être il faut le penser peut-être plus en termes de pouvoir mais en termes de domination et j'ai été frappée aussi de voir à quel point notamment les médecins dont tu parlais produisent ces récits ou ces contre-récits voilà et je me demandais mais est-ce que finalement ce qu'on n'aurait pas à faire nous ici c'est à produire un contre-récit du storytelling universitaire parce que c'est ça aussi c'est à dire on raconte nos propres histoires on se vend aussi est-ce que ça ne nous amène pas finalement à une réflexion hyper auto-réflexive alors si certainement bon David Lodge l'a déjà fait un peu de manière narrative je pense à oui alors critique de l'institution universitaire je crois qu'il y a quelque chose à quoi ce livre également Martha Winkler qui est une peut-être pas forcément une critique mais plutôt une crise j'allais dire une crise d'amaigrissement symbolique de la littérature c'est très clair dans son petit éloge des séries télévisées c'est peut-être un petit peu moins clair dans ses récits de fiction mais en tout cas il assume à la fois je dirais la posture factuelle en tant que médecin sur le Winkler Webseign et la posture fictionnelle lorsqu'il écrit des romans et en même temps il y a une circulation de ces écritures il y a une circulation de l'écriture de soi et de l'écriture des autres il y a une forme de bon on n'est pas dans le modèle surréaliste la littérature doit être faite non pas par un seul mais par tous mais il y a quelque chose quand même de cet ordre là dans cette volonté ce qu'on pourrait appeler en capacitation ou peut-être peut-être aussi dans cette idée qu'il y a la volonté de promouvoir une forme de une forme de démocratie de l'écriture le terme est peut-être un peu massif et je m'en excuse mais il y a quand même quelque chose de cette nature voilà d'abord merci aussi pour vos communications dont j'ai apprécié le caractère nuancé dans la frontière difficile à placer entre storytelling et anti-storytelling simplement par rapport à cette idée qu'il n'y a pas de dehors je suis d'accord avec toi Christine sur le fait que à partir du moment où on raconte une histoire il n'y a pas de dehors possible mais justement il me semble que le présupposé commun de vos deux interventions c'est aussi la phrase de Garcia Marquez que vous avez citée ce qui importe ce n'est pas la vie qu'on a vécue mais celle dont on se souvient ce qui est une phrase quand même extraordinairement discutable je ne sais pas ce que vous en pensez et qui est une phrase d'époque qui correspond à notre maladie d'époque c'est à dire aujourd'hui il vaut mieux finalement on se raconte d'une certaine manière qu'il est devenu plus grave d'être oublié que d'être mort ou d'avoir terriblement mal vécu et on se raconte aussi que comme le fait Rosan Vallon dans le Parlement des Invisibles que finalement c'est mieux d'avoir son histoire racontée dans une collection de la vie des idées que d'avoir une bonne représentation politique et que c'est suffisamment l'histoire en elle-même lui prête un pouvoir quand même magique aussi et donc ma question à partir de là c'est est-ce qu'il n'y a pas un dehors du récit quand même et des pratiques anti-narratives mais qui soit de l'ordre de justement du côté de la vie et de la revendication de la présence au monde un peu comme le fait je ne sais pas le comité invisible à nos amis qui ne dit pas du tout qu'il faut raconter des histoires mais qui dit qu'il faut simplement être dans une une éthique de la présence ou dans une présence au monde plutôt que dans des histoires et est-ce qu'il n'y a pas des pratiques artistiques qui sont de ce côté-là voilà c'est une question un peu massive alors des pratiques artistiques je ne sais pas je répondrai très brièvement mais en tout cas des pratiques théoriques oui dans la mesure où ce texte dont j'ai dit un mot tout à l'heure qui a pour sous-tit une ethnographie du conseil d'état place Bruno Latour dans la position qu'il décrit lui-même d'ailleurs qui est celle de la mouche sur le mur c'est-à-dire qu'il s'invisibilise totalement à l'intérieur d'une institution et observe la manière dont ces acteurs circulent c'est pas seulement une sociologie il ne s'agit pas seulement d'analyser leur discours à partir de leur appartenance sociale c'est des grands bourgeois ou des moyens bourgeois ou des petits bourgeois à ça à la limite tout le monde s'en moque mais comment au fond à la fois une origine sociale une culture professionnelle très puissante dans le domaine du droit va élaborer va permettre l'élaboration va construire un discours commun ou la reconnaissance dans une sorte de récit orthodoxe de ce qu'est le droit aujourd'hui alors en contradiction totale c'est ce qu'il explique dès le début avec ce qui se passe historiquement avec l'ouverture à l'Europe le fait qu'actuellement au Parlement 70% des lois qui sont votées sont en réalité ou consistent à enteriner des décrets européens ce qu'il décrit là au Conseil d'Etat on a l'impression que c'est une machine qui tourne absolument sur elle-même et puis il y a autre chose que je voudrais dire qui n'a peut-être pas de rapport direct avec ta question c'est que en fait l'entreprise a depuis longtemps on l'a vu à travers le diaporama tout à l'heure mais élaborer elle-même une critique du storytelling on l'a vu le premier jour à travers l'intervention de ce monsieur de ce monsieur voilà à travers la présentation de Judith Meyer concernant Yves Pagès il y a eu vraiment il y a une critique de l'intérieur c'est-à-dire que tout le monde entend le langage managériel tout le monde rigole y compris ce qu'il pratique donc là aussi bon maintenant entre le fait d'en rigoler et le fait de ne plus y croire du tout il y a certainement des nuances qui nous échappent merci pour cette question qui m'amène à penser à plusieurs choses et à revenir en arrière sur les interventions qui ont déjà eu lieu alors pour reprendre la question la phrase de Garcia Marquez il y a une phrase en italien que quand j'ai traduit le texte de Fabio j'aurais aimé pouvoir ne pas la traduire c'est racontarsela pour on se la raconte et moi vraiment quand je pense au storytelling aujourd'hui ambiant étendu j'ai cette idée qu'on a besoin de se la raconter en permanence à peine on a vécu quelque chose en tweet en facebook ou alors on le fait même avant de l'avoir vécu on a besoin d'être relié constamment à un récit de soi alors et là pour répondre à la deuxième question peut-être que la solution ce serait d'arrêter de raconter arrêter de en tout cas en ce qui concerne les récits de cet ordre là c'est à dire est-ce qu'on est obligé en permanence d'avoir cette espèce de réflexivité sur soi pour vivre et 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 puis alors ça me j'essaie de reprendre de retrouver le fil de ce que je voulais dire à propos des oui donc tu demandais est-ce qu'il y a des pratiques artistiques aujourd'hui qui ne le font pas je pensais à des pratiques qui qui donc il y a la question de l'autoréalité en fait finalement qui revient à mon avis qui revient se mettre en jeu là-dedans parce que si on on veut on veut éviter ce 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 récit en permanence comme ça on peut penser à des à des collectifs comme le Wuming par exemple en Italie ou un collectif comme General Instinct qui travaille autour de cette figure d'un général qui a existé qui est une figure fantôme et où la notion d'autoréalité se perd complètement dans le dans les travaux qui sont qui sont menés par ces auteurs et notamment le dernier livre qui a été publié du collectif qui s'appelle Climax où cinq auteurs ont écrit sans rapprocher leur nom sur la couverture et il y a cette question aussi d'être en dehors du récit à laquelle j'aurais aimé répondre est-ce que est-ce qu'on peut être en dehors du récit et et là j'ai pensé à deux choses la question de l'intentionnalité dont a parlé Sandia Mériot tout à l'heure arrivait à repérer une intentionnalité c'est pas évident en fait on n'est pas toujours capable de le faire selon les contextes et et alors quelquefois le texte lui-même nous le dit mais quelquefois rien ne nous le dit et alors là ça me fait penser à l'intervention de ce matin qui parlait de la fientise ludique partagée vous avez dit à un moment donné c'était très intéressant alors oui c'est de la fiction et on le sait mais en fait je ne suis pas sûre qu'on le sache toujours même dans les messages publicitaires quelquefois on les reçoit on les reçoit sans même penser qu'il s'agit de la fiction c'est intégré ça fait partie des usages et je ne suis pas sûre qu'on se pose toujours la question de la frontière entre la fiction et le réel bon ça c'était des remarques rapidement oui très très rapidement en fait je pensais à deux deux choses je crois que dans le récit de soi-même pas forcément l'autobiographie écrite publiée etc mais il y a toujours une forme d'anticipation en particulier dans la relation intersubjective du degré d'acceptabilité de ce qu'on va dire il y a toujours une anticipation de ce que l'autre dira ou pensera dont j'ai fait une expérience assez radicale l'été l'été dernier défendant la liberté d'expression une liberté inconditionnée dans un monastère après l'attentat de Charlie Hebdo ça a été du sport je vous assure et effectivement chaque mot on sentait très bien que chaque mot risquait de provoquer une réaction de rejet total des propositions que je pouvais avancer dans la discussion donc il y a des situations en fait la situation de communication est vraiment vraiment centrale et puis il y a autre chose dans le récit qui me frappe quand on regarde du côté de période de la littérature où la fonction auteur était en quelque sorte douée d'une aura encore la notion de presque j'allais dire de grand homme avait encore une certaine pertinence j'y dit par exemple dans un petit texte sur la littérature d'expérience que on vit parfois on vit pour raconter mais le fait qu'on raconte fait que l'on devient celui qu'on raconte donc il y a un effet mimétique qui n'est pas forcément enfin je veux dire ce qu'on raconte ne procède pas nécessairement d'une expérience mais l'expérience elle se forme dans le récit qu'on peut produire de soi-même je deviens dit-il en écrivant je ne sais plus la tentative amoureuse celui-là même que je devais être pour écrire ce récit donc c'est enfin en résumé c'est vachement compliqué merci voilà dans un souci de rigueur on va clore merci